Et bonjour les amis, ça me fait plaisir de vous retrouver une fois encore. On va traiter aujourd'hui le troisième volet de plagiat ou inspiration de génie, compris entre l'année 2000 et 2010. Ne perdons pas de temps, allons-y tout de suite. Sean Kingston sortait en 2007, Beautiful Girls. Si nous prêtons une attention à l'ère musicale, ça n'est pas sans rappeler un morceau datant de 1961 de Benny King qui s'intitule Stand By Me. L'année du changement de siècle, l'an 2000, Mojo sortait Lady, Hear Me Tonight. Et ils ont trouvé leur inspiration dans le répartoire du groupe Chic avec leur morceau Soup for One datant de 1982. Speedball sortait en 2009, Hotel Room Service. Il s'est inspiré d'un morceau de 1992 du groupe Night Coolers qui s'intitule Push The Feeling On. En 2007, Au revoir Lavigne, en français Avril Lavigne sortait I Want To Be Your Girlfriend. Mais l'original de ce morceau date de 1979 avec le groupe The Rubinos qui sortait I Want To Be Your Boyfriend. En 2000, le groupe Punk Rock Green Day sortait Warning. Mais si nous écoutons un morceau datant de 1968 du groupe The Kicks, qui s'intitule Picture Book, la ressemblance est énorme ici. Et voilà, c'est tout pour ce troisième volume des morceaux compris entre 2000 et 2010. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, vous abonner, voire même activer la cloche. Si vous voulez retrouver mes anciennes vidéos traitant du sujet autour de la musique, c'est par ici. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Bonne journée. 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 Sous-titrage FR ?